Paris C'est le matin les gars Petite vidéo totalement imprévue Je suis en déplacement à Paris Donc réveil parisien ce matin Et c'est vrai que à chaque fois que je suis en déplacement J'ai souvent la question Juju comment est-ce que tu fais pour t'alimenter quand t'es pas à la maison Est-ce que tu prépares des tupes à l'avance Est-ce que tu fais en fonction de où est-ce que tu te trouves Ce que tu peux trouver etc Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas forcément Quoi manger quand ils sont pas à la maison Pour manger sainement Et en fait l'idée aujourd'hui c'est de vous emmener un petit peu dans ma journée parisienne Parce que j'ai vraiment rien préparé à l'avance Je suis arrivée de Toulouse hier Et là on est parti pour une grosse journée parisienne Avec un gros planning de prévu Du coup faut réussir évidemment à manger Entre toutes les choses qui sont prévues Pour avoir de l'énergie et être en forme toute la journée Et en fait l'idée c'est de vous montrer un petit peu Comment est-ce qu'on peut faire les meilleurs choix alimentaires Quand on n'est pas à la maison Je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant Que ça pouvait vraiment vous aider que vous soyez lycéen, collégien Que vous soyez dans une cantine de boulot Que vous mangez à l'extérieur etc Parce que je sais comment c'est facile De se faire livrer de la merde Excusez-moi du terme De faire des choix beaucoup trop tentants Et pas forcément sains Quand on n'est pas à la maison Voilà l'idée c'est de vous donner un peu mes astuces En mode bah là j'ai dormi à l'hôtel Du coup je vais prendre un petit déjeuner d'hôtel Et en fait je vais vous montrer un petit peu Comment j'ai choisi ce que je vais consommer Au petit déjeuner ce matin Déjà première petite astuce que je peux vous donner Genre quand vous dormez à l'hôtel Choisissez votre petit déjeuner la veille au soir Avant d'aller vous coucher Des fois ce qui est hyper compliqué quand on est à l'hôtel C'est qu'on est hyper tenté en fait Par les petits déjeuners buffets Où il y a pas mal de choix Et donc il y a autant des choix sains Que des choix qui le sont moins Et non pas que vous pouvez pas prendre un pain au chocolat Au petit déjeuner le matin Et oui d'ailleurs les gars je dis toujours pain au chocolat Et pas chocolatine C'est juste qu'il faut l'associer correctement Et en fait l'avantage de quand vous prenez Votre petit déjeuner la veille Pour par exemple le faire monter en chambre C'est ce que j'ai demandé aujourd'hui les gars Le petit déjeuner devrait pas tarder à arriver Et bah du coup c'est qu'en fait vous êtes pas tenté Parce que c'est la veille au soir Vous avez déjà pris votre repas Donc vous avez pas faim Parce que la faim ça joue beaucoup sur la tentation Vous sélectionnez vraiment ce que vous savez être bon pour vous Pour votre corps Pour vous donner de l'énergie pour la journée Que vous allez enchaîner après ce petit déj Et vous pouvez en fait faire en sorte de faire les meilleurs choix Ça c'est the astuce quand vous dormez à l'hôtel Le petit déj va pas tarder à arriver ici Je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai choisi Parce qu'après on a un gros shooting photo qui nous attend les gars Et va falloir être en pleine forme Est-ce qu'on en parle sinon de mes petits cheveux rosés là ? Je me suis fait une petite coloration Bon en plus avec la lumière de la chambre Qui est un peu dans des tons boîte de nuit Ça fait encore plus rosé Mais de base les gars je me suis fait une petite teinture rosée J'adore ! Ouh loulou ! On se retrouve au petit déjeuner ! Première chose évidemment L'apport de protéines hyper important pour le petit déjeuner Du coup dans les hôtels Demandez des oeufs au plat Ou des oeufs durs Parce que le truc c'est que les oeufs brouillés La majorité du temps Et je peux vous le dire parce que je l'ai vu faire Il y a très souvent du lait ou de la crème dedans C'est pour ça que c'est aussi onctueux Et que vous kiffez autant vos oeufs brouillés Je le sais parce que les oeufs brouillés Je les fais à la maison J'ai testé tout un tas de choses Pour les avoir aussi crémeux qu'à l'hôtel Et si tu ne mets pas du lait ou de la crème à l'intérieur Tu ne les auras jamais aussi crémeux qu'à l'hôtel Et bah du coup voilà Ça rajoute de la matière grasse un petit peu pour rien En tout cas c'est mon avis Quand vous êtes à l'hôtel En tout cas si vous cherchez à faire attention Ou même pour ceux qui sont intolérants Peut-être au lactose Des fois on le sait pas On comprend pas pourquoi on a mal digéré le petit déjeuner Bah parce que très souvent Si vous prenez des oeufs brouillés Voilà vous avez des produits laitiers mélangés avec Les oeufs au plat c'est la base N'hésitez pas aussi à préciser que vous voulez une cuisson à l'huile d'olive Moi c'est ce que je demande à chaque fois Voilà je préfère C'est la petite astuce Donc j'en prends deux Alors il y en a deux autres à côté Vous allez tout voir en double aujourd'hui sur ce petit déjeuner les gars Non je ne suis pas avec Thibaut Non les gars je vous vois venir Je ne fais pas d'infidélité à mon mec Je suis à l'hôtel avec ma maman Maman est-ce que tu peux dire que c'est toi ? Bonjour la communauté Je suis bien la maman Voilà donc c'est ma petite maman qui m'accompagne du coup Pour cette journée parisienne Je viens de me rendre compte que ma mère a dit bonjour la communauté les gars Ma mère c'est youtubeuse née ça y est Ensuite on a demandé un petit bagel veggie Donc il y avait plusieurs choix avec du saumon avec de la viande etc Pour avoir le plein de glu glu Un petit peu de légumes Les légumes le matin ça peut être très intéressant Les crudités etc Ça peut être très 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 cool d'en avoir au petit déjeuner On pense souvent petit déjeuner égale fruits Mais n'hésitez pas à inclure des crudités, des légumes Moi ça m'arrive régulièrement de faire au petit déjeuner le matin Un jus de légumes verts donc d'épinats Que je mélange avec de la banane pour que ce soit plus sucré Je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo youtube où je vous donne cette recette Je vous la mets dans l'angle juste ici Donc c'est vrai que là je pense que c'est un bagel classique Avec de la farine de blé blanche Dans l'idéal si vous pouvez plutôt manger des pains un petit peu spéciaux C'est plus intéressant Mais on est à l'hôtel donc on fait au mieux avec ce qu'on nous propose Forcément là on a le petit panier gourmandise Donc là on a l'air d'avoir du pain un petit peu plus complet Donc moi c'est peut-être plutôt là-dessus que je vais me diriger ce matin Histoire voilà d'avoir une farine qui tiendra un petit peu mieux au corps Qui aura un index glycémique moins élevé Ce qui fait que ça va éviter du coup d'augmenter la glycémie Et vous savez d'avoir le fameux pic de fatigue à 10h La fameuse fringale à 10h Donc après vous avez évidemment les viennoiseries françaises Parce que beaucoup de français ne mangent que des viennoiseries au petit déjeuner Donc là je vous fais l'aparté Les viennoiseries au petit déjeuner Je vous l'ai déjà dit pourquoi pas Pas de soucis à partir du moment où vous mangez avec Des oeufs, des fruits frais etc Vraiment que vous associez vos viennoiseries Avec des choses un petit peu plus équilibrées à côté Pour vraiment équilibrer le total de l'assiette Pourquoi ? Parce que les protéines qui vont provenir en fait par exemple des oeufs Ou bien des viandes que vous allez manger le matin Ou du saumon fumé Enfin qu'importe ce que vous aimez manger comme source de protéines au petit déjeuner Ça a vraiment un effet rassasiant Et ça c'est hyper important C'est ce qui va éviter que vous mangiez 3 pains au chocolat Plutôt que de manger 3 pains au chocolat Vous mangez 1 pain au chocolat avec des oeufs à côté Les bruits parisiens du matin tout en douceur on adore Hyper important d'avoir votre source de protéines Notamment pour le côté rassasiant que ça va vous apporter jusqu'au repas du midi Ensuite on va avoir tout ce qui est fruits frais Donc bananes, kiwis On a du jus d'orange Donc le jus d'orange moi je fais très attention J'aime beaucoup en prendre Mais je fais très attention à ce que ce soit du 100% pur jus Très honnêtement le matin Préférez manger un fruit frais Comme une banane, un kiwi etc Parce que tous les processus qui vont venir broyer des fruits Mixer des fruits Congeler Enfin forcément ça va altérer les nutriments qui sont présents dans vos fruits Donc c'est vrai qu'un jus d'orange de temps en temps c'est cool Évidemment là c'est un jus d'orange sans sucre Mais si vous pouvez plutôt manger des fruits frais c'est encore mieux Pour ce qui est des produits laitiers C'est pas obligatoire Si vous les digérez n'hésitez pas à en manger si ça vous fait plaisir Si vous ne les digérez pas ne vous forcez surtout pas Parce que vous allez avoir vraiment des douleurs de bide intenses Donc voilà ma maman elle kiffe prendre un petit peu de fromage blanc le matin Ce que je lui ai conseillé de faire Et ce qu'elle fait maintenant régulièrement depuis plusieurs années Ça va être de mettre du muesli à l'intérieur de son fromage blanc D'ailleurs le muesli a l'air très très cool Et à mon avis je risque de lui en piquer Parce qu'il a l'air très sympa Il est bio tout ça tout ça on aime beaucoup Pour ma part du coup j'ai plutôt pris du lait végétal Pour aller avec le muesli Donc j'avais demandé soit du soja Soit de l'avoine Soit du riz Qu'importe Et puis après évidemment Vous avez tout ce qui est petites pâtes à tartiner Les beurres etc Alors c'est pas interdit C'est comme le pain au chocolat Vous pouvez manger des tartines Avec un petit peu de beurre le matin au réveil Bah juste ne mangez pas que ça Je bois du café sous perfusion Depuis l'âge de 3 ans les gars Donc écoutez J'ai envie de vous dire Santé Et que le petit déjeuner La journée commence Tine C'est le moment de manger Les zéoplas c'est tellement mes préférés les gars T'aiment plus que tous les autres oeufs Quoique Des petits oeufs mollets Ou des petits oeufs à la coque là Ça ça passe bien aussi Les oeufs durs ça m'ennuie un peu Un peu sec en bouche Et les oeufs brouillés Sauf si tu mets du cheddar dedans En ce moment je fais beaucoup de petits déjeuners Où je mets du cheddar dans mes oeufs brouillés Autant vous dire Que les petits filets de cheddar dans mes oeufs brouillés Il y a pas mal de tout Petit muesli classique Voilà on est sur le petit muesli Avec des raisins secs Des petits flocons d'avoine Des petites pétales je pense De maïs Ce genre de choses Efficace Là c'est le moment Les gars où je sens l'odeur du lait Et je trouve que ça sent quand même vachement le lait A tout moment Ils ont pas bien lu Que je voulais un lait végétal Tiens maman Je vais goûter pour toi Ma mère Mon crash test L'avantage qu'elle soit là aujourd'hui C'est du lait Ah voilà Et bien merci maman Étant donné que le lait à boire Je le digère pas trop J'ai un shooting photo dans une heure les gars Si mon ventre est en PLS Pour le shooting à cause du lait On est foutus Je vais finir ce petit déjeuner Peut que je vous filmerai Deux trois scènes du shooting photo C'est bien classique Pour le repas du midi Je vais vous emmener soit dans un supermarché Soit dans une boulangerie Et essayer de vous montrer un petit peu Comment est-ce qu'on fait des bons choix Comme on va passer la journée ensemble Dans mon assiette les gars Faut que je vous montre un toc que j'ai En fait quand je mange mes oeufs Je suis obligée de manger tout le blanc en premier Avant de manger le jaune Parce que genre le jaune dans un oeuf au plat C'est vraiment ma partie preuve Et du coup non mais jusqu'à ce que Carrément je retourne mon oeuf au plat Je mange même le blanc qui est situé sous le jaune Avant de manger le jaune d'oeuf Non mais c'est vraiment genre psychosée la meuf Je confirme elle est psychosée Mon dieu Voilà En plus elle est morte de rire quoi La famille Elle va repartir Vas-y rejoue avec tes joueurs La paix a décollé Ok Ok Je pense que je suis passée la coupe Oh yes Yes Qui veut venir dans mon oeuf ? On est venus là Je viens de terminer le shooting de ce matin Je vous avoue qu'il commence à faire fin Il est midi et demi Et j'ai mon prochain tournage Qui démarre à 14h Donc là la mission C'est comme on est à Paris Évidemment de sortir de vos putains de bouchons les gars S'approcher le plus possible du lieu de tournage Je fais toujours ça quand je suis en déplacement J'essaie toujours de manger proche du lieu Où je tourne, où je shoot, où j'ai des rendez-vous etc Parce que c'est tellement l'enfer de se déplacer Que si je veux être sûre d'avoir le temps de manger Vaut mieux d'abord aller sur les lieux Prendre un truc à manger sur les lieux Et ensuite voilà Comme ça on peut directement filer au tournage Donc là c'est un petit peu la mission Ça va être de voir un petit peu ce qu'on a autour De là où on va tourner cet après-midi Et de l'invité qu'on va rencontrer Pour la web-série que vous aimez tant Qui est la web-série Balance ton frigo Et je vais vous montrer un petit peu Comment je fais mes choix alimentaires Quand je suis sur un lieu de tournage Un repas du midi comme ça Je suis arrivée chez Monoprix à Paris Pour pouvoir m'acheter tout ce qu'il faut pour le repas du midi J'ai à peine 30 minutes pour manger Donc je prends vraiment des trucs que je peux genre grignoter Un des trucs que j'adore prendre C'est des petits crackers Donc on regardera la composition ensemble Il faut vraiment bien les choisir Mais au moins ça permet d'avoir une source de glucides Sans avoir à faire chauffer Parce que j'ai pas de micro-ondes à disposition etc etc Et on va aller voir pour se trouver une petite source de protéines Et de légumes de crée du thé dans l'idéal Les chats j'espère que vous m'entendez bien Je vais parler suffisamment fort Et comme ça tout le restaurant va pouvoir entendre Ce que je vous raconte aujourd'hui On est content Comme je vous l'ai dit Je suis passée du coup dans un supermarché Où j'ai trouvé des crackers et du saumon fumé Franchement la base quand t'es en déplacement Que t'as envie de manger un truc sur le pouce Qui reste relativement sain Et que t'as pas le temps de manger un vrai repas en restaurant Actuellement sur la journée d'aujourd'hui Et je n'ai pas préparé de tube C'était le but de cette vidéo Les crackers par contre Faire attention à bien les choisir Parfois vous pouvez avoir à l'intérieur Du sirop de sucre Du sirop de glucose Du sirop de fructose Du sirop de beaucoup de choses Qui peuvent ajouter énormément de sucre A ce que vous allez manger Vous le savez le sucre C'est l'un des plus Entre guillemets Le gros poison de l'alimentation De ce siècle Parce qu'il y en a beaucoup trop en fait Non pas que ce soit mauvais pour votre santé En quantité raisonnable Le problème c'est qu'aujourd'hui Des sucres cachés Il y en a partout Et c'est ça qui est un souci Je vais vous dire la composition Graines de tournesol Graines de sésame Farine De sel complète Du son d'avoine Du faucon d'avoine Des graines de lin Son d'épeautre Son de blé Bref un petit peu de sel et tout On est vraiment sur quelque chose d'hyper clean Vous pouvez le voir Ça a une tête vraiment top Donc ça va être très très bon De mettre directement mon saumon fumé dessus Alors pour le saumon J'essaie vraiment de choisir du saumon sauvage Parce qu'il est un peu moins pollué Que le saumon d'élevage Même si aujourd'hui Pour être très honnête avec vous Saumon d'élevage Saumon sauvage Il y a beaucoup de gens qui expliquent Que les saumons d'élevage Polluent les saumons sauvages Enfin c'est très compliqué Et comme c'est des poissons gras Les poissons gras ça stocke énormément Les toxines Les toxines C'est à dire toute la pollution que nous On crée dans nos pauvres océans Nos pauvres mers etc Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal De manger trop souvent du saumon Mais vous pouvez en manger de temps en temps C'est comme tout C'est une question d'équilibre J'ai enchaîné sur le prêt-à-manger Qui était juste à côté Et j'ai pris une petite soupe Soupe du coup à base de carottes Des damamés j'adore Les damamés ma life Dans les restaurants asiatiques Et après voilà Pas mal d'épices etc Apparemment ça pique un peu Donc on va espérer que ça aille Pour mon estomac Parce que sinon ça va être d'une violence Assez incroyable Et étant donné qu'on est en tournage C'est après mais on a pas le temps On va en avoir des problèmes d'estomac les gars Je suis en train de parler comme une réitale Voilà écoutez on va manger Parce que dans 15 minutes Je dois partir en tournage Et sachez que je prends 45 minutes A manger le midi Écoutez on y croit Ça va le faire Ça va bien se passer C'est très très bon ça Les 18h30 Passé bientôt 19h En vrai la vérité Je sors de tournage C'était grosse après-midi de tournage J'ai tourné un balance ton frigo Avec Darko Et franchement Mais j'ai tellement hâte Que vous découvriez ce qu'il y a dans son frigo Parce que c'est totalement différent De ce qu'on a vu jusqu'à maintenant Parce que Darko est sportif notamment Donc il y a pas mal de trucs à dire Etc Non franchement j'ai vraiment kiffé Et j'ai hâte que vous puissiez découvrir ça Sur la chaîne En attendant J'avais rien mangé depuis ce midi Heureusement j'avais mangé assez tard Heureusement que j'ai bien mangé ce matin aussi Là du coup Je viens de choper une petite pomme Sur le trajet Histoire quand même de me caler Avant le repas du soir Parce que moi normalement Au goûter j'ai tendance à bien manger Enfin genre en mode J'aime bien manger des pommes Avec du beurre de cacahuète Manger du yaourt de soja Ou du yaourt de coco Avec des muesli Avec des fruits etc Donc voilà Là ça fera l'affaire Heureusement j'ai fini le repas assez tard Et je sais que je vais pas tarder A prendre mon repas du soir Mais je profite quand même du trajet Pour manger un petit truc Histoire de pas avoir méga faim Jusqu'au repas de ce soir Sinon c'est le meilleur moyen Pour te jeter sur à peu près Tout ce que tu vas trouver à la maison Donc l'idée voilà C'est de pas ressentir la faim Au point de vraiment te jeter sur tout Fruits que j'adore personnellement Très très fan Des Pink Lady Vraiment C'est pas bon De parler à la bouche pleine les gars Mais bref Les pommes j'aime beaucoup Parce que ça cale Et puis notamment Bah c'est tout bête Mais le fait d'avoir à beaucoup mastiquer Et bah en fait ça augmente Le sentiment de satiété Donc franchement La pomme fruit Que je recommande beaucoup Alors effectivement Les pommes c'est des fruits Où il y a beaucoup 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 de pesticides Qui sont utilisés Mais donc faut vraiment Bah bien Les rincer avant de les manger Faut potentiellement utiliser Des brosses à peau Pour fruits et légumes Ça peut être hyper intéressant Pour bien les nettoyer L'idéal c'est aussi De les acheter bio Ce sera toujours Un petit peu plus intéressant Mais c'est dommage Que ce soit un fruit Où il y ait autant de pesticides Utilisés Parce que franchement C'est un fruit Qui est tellement intéressant Nutritionnellement Et qui est tellement cool A manger Que c'est relou Mais bon écoutez Sur ces bonnes paroles Je vais terminer ma petite pomme Et on se retrouve Pour le repas de ce soir Ce soir je mange chez mes parents Je vais découvrir Ce qu'ils ont dans leur placard Et on va faire avec Ce qu'ils ont dans leur placard Donc moi Je finis ma petite pomme Bien rentrée Chez mes parents Les petits chats Du coup Dernier repas De cette journée Full à l'extérieur De la maison Je me suis improvisée Une genre de petite salade Mi froid De mi chaude En gros Moi ce que j'adore faire le soir C'est de manger des légumineuses Plutôt que de manger Des féculents Genre des pâtes Du riz Du pain etc Je vais plutôt préférer Tout ce qui est haricots rouges Quachiches Lentilles Parce que je trouve Que dans notre alimentation On manque cruellement de fibres Les occidentaux C'est hyper important Parce que ça régule votre transit Ça vous cale aussi Ça permet d'avoir une sensation De satiété qui est plus longue Il y a plein de choses Hyper intéressantes Dans les légumineuses Après attention Au début Si vous n'avez pas l'habitude D'en manger Et que vous en mettez Beaucoup trop d'un coup Dans votre alimentation Vous allez potentiellement Être ballonné Potentiellement avoir Pas mal de gaz Donc si jamais vous avez Envie d'introduire Les légumineuses Dans votre alimentation Introduisez-les tranquillement Avec ça on est sur Du petit tofu Histoire d'avoir vraiment Une source de protéines Différente à chaque repas J'essaye vraiment D'avoir autant Des apports de protéines Animales Que des apports de protéines D'origine végétale Alors c'est vrai Que j'ai beaucoup plus D'apports de protéines D'origine végétale Parce que j'ai vraiment Beaucoup diminué Les produits d'origine animale Mais comme vous l'avez vu Ce midi On a mangé du saumon fumé Enfin je dis On a mangé comme si Vous en aviez mangé Mais pas du tout les gars Je les ai mangés Et vous m'avez regardé Me goinfrer Comme à peu près Toutes les vidéos où je mange En gros l'idée C'est de vous montrer Que j'essaye de varier vraiment Entre protéines animales Protéines végétales C'est pas indispensable D'avoir de la viande A chaque repas Ensuite bah après J'ai mis un petit peu De vinaigre balsamique Des herbes Des graines de courge De l'aubergine grillée A l'huile d'olive Pour les légumes Et j'aime beaucoup L'aubergine grillée A l'huile d'olive Et puis voilà Je vais me régaler Avec ce plat Et on verra peut-être Est-ce qu'on se prend Un petit dessert des familles Parce que les petits desserts Le sort moi je trouve ça Très très cool C'est une fin de journée Pour la fit cat Et je suis dans le lit Dans lequel je dors Quand je passe Un petit séjour Chez mes parents Par contre il y a un truc Que je ne peux pas M'empêcher de faire Avant de dormir Et qui termine Littéralement ma journée C'est genre mon petit moment De douceur Mon petit nuage Mon petit bonheur à moi Est-ce que vous reconnaissez Ce doux bruit ? C'est évidemment Le bruit Du petit sachet Qui contient Les tablettes de chocolat Les gars J'ai une addiction au chocolat Mais genre une addiction Qui est grave Mais je Tous les chocolats Non j'avoue Il y a le chocolat blanc J'aime pas Mais alors le chocolat au lait Et le chocolat noir Ma passion C'est le 85% J'en mange deux carrés Tous les soirs Avant d'aller dormir Pourquoi le soir Avant d'aller dormir Parce que je kiffe Garder le goût du chocolat Dans la bouche Oh non J'aime trop J'aime trop le chocolat Là c'est mon petit bonheur Avant de faire mon dodo Là c'est Franchement les gars Vraiment vous privez pas Déjà c'est vraiment Un très bon antidépresseur Voilà soyons honnêtes À un moment donné Le chocolat C'est un moment de kiff Ça t'enlève Tous les stress de la journée Et non en vrai Ça contient du fer Et tout Non franchement Le chocolat noir Genre vraiment À ne pas diaboliser À ne pas bannir Vous pouvez en manger Jusqu'à 30 grammes par jour Donc ça correspond en gros À 3 carrés de chocolat Quand vous prenez Une tablette normale Là en l'occurrence Je pense que moi Un carré fait déjà 15 grammes Donc 2 carrés J'ai mes 30 grammes Après vous pouvez le prendre Au moment du café Après le repas du midi Ou qu'importe Mais franchement Si vous qui faites ça Vraiment en tout cas Je vous conseille De ne pas vous priver Évidemment chocolat noir Plutôt Quand vous avez envie En tout cas d'en consommer Bah tous les jours C'est quand même mieux Le chocolat noir C'est plus gras Mais c'est beaucoup moins sucré Que le chocolat au lait Le chocolat au lait En gros Dites-vous C'est full sucre Alors le chocolat blanc N'en parlons pas Et le chocolat noir Par contre C'est beaucoup plus full gras Votre corps a quand même Beaucoup plus besoin de gras Que de sucre On diabolise souvent le gras Mais non les gars Le gras On en a vraiment besoin Donc dirigez-vous Plutôt vers du chocolat noir L'idée c'était vraiment De vous montrer Comment on peut adapter Les repas Quand on est à l'hôtel Quand on est entre deux Rendez-vous Et qu'on doit manger Hyper rapide sur le pouce Quand on est chez ses parents Qui mangent pas forcément Comme nous Qu'on a pas forcément L'habitude de manger chez eux Alors moi mes parents Maintenant ça fait longtemps Qu'ils connaissent Ma façon de m'alimenter Donc oui il y a toujours Du tofu chez mes parents Et tout parce qu'ils ont l'habitude Et ils savent que Quand je viens à la maison C'est toujours cool S'ils ont quelques petits trucs Un peu que j'ai moi Plus souvent dans mes placards Pour pouvoir faire des repas Qui me correspondent Mais voilà Après j'adapte en fonction De ce qu'il y a Mes parents Qui sont pas forcément De la même génération Que moi Sont peut-être un petit peu Moins habitués Au fait de manger de saison Alors ils essayent De plus en plus Je fais en sorte De leur apprendre Le plus de choses possibles Et de faire en sorte De les aiguiller un petit peu Dans leur choix Et je suis trop contente Parce qu'au fur et à mesure Ils progressent Mais du coup voilà Comme je vous disais Ce soir par exemple J'ai mangé des aubergines Parce qu'ils vont pas forcément Avoir tout le temps L'habitude de choisir Des fruits et légumes de saison Petit à petit Ils apprennent pas mal de choses Et c'est hyper cool Hyper cool d'autant plus Qu'encore une fois C'est pas la même génération Donc c'est chouette De voir que Des générations Antérieures aux nôtres Je dis ça comme si Mes parents étaient Des hommes préhistoriques Au secours Ils vont m'en vouloir S'ils regardent cette vidéo Putain je suis foutue Ils regardent toutes mes vidéos Et bah c'est cool De voir qu'ils s'ouvrent Et qu'ils essayent D'apprendre aussi des choses Petit à petit Ils s'intéressent à tout ça On balance évidemment La petite patte de chat Qui fait plaisir En bas de la vidéo Et sur ce Ciao